ah c'est vous désolé de pas vous accueillir dans mon outfit habituel mais comme vous le savez le lightning trône au sommet de la ligue nationale de hockey et moi je trône au sommet de la GW parce que j'ai réussi à enlever Adjé sa ceinture provinciale qu'il a gardé pendant deux ans de temps ce qui fait que c'est honnêtement la ceinture qui a le plus de valeur dans la GW je l'ai battu comment? fair and square je l'ai battu de la meilleure façon possible parce que dans toutes les années pendant les deux années que Jay a gardé la ceinture provinciale il n'y a eu que des open challenge ou des adversaires surprise pas difficile à battre du monde que tu connais pas genre que tu arrives autour de nowhere qui ont pas le temps d'analyser leur adversaire Jay pouvait gagner facilement contre ces gars là moi chaque fois que j'ai affronté Jay dans ces deux années là je gagnais mes number one contender ce qui faisait que plus j'avançais plus j'analysais comment Jay pouvait se battre et dernièrement dans sa promo il dit que ah je l'ai battu fair and square oui c'était fait j'ai pas triché contre lui pourquoi c'est là où il s'y attendait le moins il s'attendait à ce que je triche donc j'ai pas triché pour la simple et bonne raison que en trichant on peut pas gagner contre Jay ça je l'ai analysé au fil des années donc je suis champion provincial pis là on peut me dire comme ah mais je vois pas cette nature provinciale ben c'est sûr Jay l'a eu pendant deux ans de temps vous aussi vous pensez qu'elle allait je l'ai envoyé chez le nettoyeur pour qu'elle soit désinfectée faut qu'elle soit rendue à l'église se faire garracher de l'eau bénite pour qu'elle soit exorcisée pas le choix Jay l'a eu pendant deux ans de temps voyons moi je suis pas mon gars voyons pour compenser je me suis gossé ça dans le bois fait que tu veux veux pas écoute c'est une ceinture de pauvre même si j'ai bien de l'argent j'aurais pu en acheter une je l'ai pas faite j'ai préféré me gosser une ceinture pauvre en sale mais bon on va revenir à battle of glory j'ai une défense au titre face à Tyler Taurus bon regarde le jeune il y a plein de talent il y a plein de potentiel mais il y a un manque d'expérience donc la ceinture provinciale ou pauvre en sale si jamais j'ai pas l'autre dans les délais ben regarde je vais la garder pareil ensuite ben j'ai eu vent qu'un gars comme Black Eagle a gagné le Lucky Seven Match pis qu'il a une chance au titre provincial quand il veut ben viens t'en gros écoute après ta lutte riche je serais même pas patiqué viens t'en je t'attends pis ensuite ben j'ai eu des menaces de David White qui me disait qu'il avait droit à un rematch écoute le jeune là après à reconnaître les règles de la lutte pour avoir un rematch faut que tu aies été champion pis que tu aies perdu la ceinture jusqu'à présent t'as jamais été champion fait que ferme ta gueule, prends ton trou pis gagne un title au champ ensuite ben là je reviens à battle of glory parce qu'après on va battre ta lutte riche je vais aller gagner le battle of glory pis cette année c'est pour de vrai parce que dernièrement j'ai commencé à jouer au bowling fait que quand je vais rentrer dans le ring je vais être comme une boule de bowling je vais faire un abat tout le monde va tomber ce qui fait que je vais tout seul en plein milieu du ring à la fin du battle of glory pour ensuite aller affronter Jay ou quiconque sera champion heavyweight pour être oui peut-être le deuxième double champion de la GW mais je m'arrêterai pas là étant un ancien champion title je vise d'être le premier triple champion de la GW pour que ça vous plaise ou non tenez-le vous j'adore ces mots-là tenez-vous-là pour dit merci